Alors évidemment, il va falloir que l'on revoie avec les partenaires tout ce qui concerne les conditions de travail. On parle souvent de pénibilité, mais la pénibilité tend à diminuer du fait de la mécanisation et de la responsabilité des entreprises qui réfléchissent aux postures et aux gestes. Et également, il y a les salaires qui sont un élément important, puisque c'est des premiers points qu'une personne qui veut entrer dans le secteur regarde. Donc c'est rendre les salaires encore un peu plus attractifs pour permettre vraiment d'attirer une masse de personnes importantes, puisque nos métiers sont vraiment en tension. Et l'autre aspect, c'est de travailler avec tous les collaborateurs pour l'orientation. Luc l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'aucun jeune ne se perde une fois qu'il est arrivé chez nous. Et pour cela, travailler avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec les pouvoirs publics, avec les conseils régionaux, avec l'éducation nationale, pour présenter véritablement ce que sont nos métiers. Dans le bâtiment, il y a une foule de métiers très variés, aussi bien dans des petites entreprises que dans des grandes, avec des fonctions différentes de production, de conception, de suivi, d'encadrement. Donc on peut s'adresser à tout type de population, aussi bien des jeunes qui veulent entrer dans le premier métier de leur vie, ou alors des personnes qui vont venir d'autres branches, avec des expériences ou des diplômes des fois très élevés, mais qui vont repartir parce que nos métiers sont attractifs dans le sens où on peut être content chaque soir de ce que l'on a fait, au-delà évidemment des éléments pénibles. Donc un des enjeux de la branche, c'est vraiment également de fidéliser et de garder les salariés, puisque une fois qu'ils sont formés, ils ont tout pour pouvoir avancer et se former tout au long de leur parcours, en acquérant de nouvelles compétences. Évidemment, il va falloir qu'on travaille toujours en mieux pour améliorer les conditions de travail et les rémunérations, mais la branche accueille chaque année plus de 250 000 personnes.